Yo tout le monde, changement de décors Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, y'a moins de budget, etc. Alors bon, c'est la crise Aujourd'hui, je vais pas parler du film Vendredi 13 Mais du vrai Vendredi 13 Le Vendredi, où apparemment tout est mauvais, etc. Et les entreprises n'hésitent pas à exploiter ce même jour Alors déjà, pourquoi Vendredi 13 et page du divin 4 ou mardi 5 ? Et bien tout simplement parce que dans notre calendrier, le calendrier grégorien On le dit ça ou ça Et bien le Vendredi 13 est le jour qui tombe le plus dans l'année Y'a moins de jeudi 13, y'a moins de mercredi 13, etc. Vous avez compris Et alors, d'où y'a ce Vendredi 13, Fred et Jamy ? Et bien, pour expliquer, y'a plusieurs événements qui se sont passés ce jour-là Pas un autre jour, hein, ce jour-là Par exemple, quand le Christ avait pris son dernier repas avant sa crucification Et bien, comme par hasard, et bien ils étaient très sur la table Et il s'est fait crucifier, ça veut dire tuer Je vais dire 5, 16, 24, on ne sait pas Mais en tout cas, ça tombe un Vendredi Un Vendredi et ils étaient très sur la table Donc ça fait bien Vendredi 13 Mais aussi, y'a eu le dieu Odin Ou Odin, enfin je sais plus Qui avait réuni toute sa troupe, tous ses amis, tous ses potes Pour un dîner Donc si on le suit bien, ça fait 12 Puis ensuite, y'avait eu le dieu Loki Qui était en fait le dieu de la guerre et du mal Ce dieu Loki voulait participer au dîner comme tout le monde Quoi ? Sauf que Odin ne voulait pas Donc comme vous le prévoyez, voilà, c'est ça le mot Agar, mort de Bader, dieu bien aimé Très en théorie, vous voyez très bien qu'il y a un coïncidence N'est-ce quoi ? Oui je sais, ça commence à devenir chame Mais attendez, c'est pas moi qui ai inventé l'histoire Puis ensuite, ce Vendredi 13 est revenu au coup du jour Avec en 1926, d'amour d'un pilote de Formule 1 Ce pilote qui est porté comme par hasard, encore une fois, le nombre numéro 42 Non, je déconne, le 13 bien évidemment Oh Dieu, qu'est-ce qu'ils ont avec ce numéro-là ? Si c'était 4 ou 7, ça aurait fait quoi ? De toute façon, à chaque fois, à chaque fois qu'il se fait passer quelque chose de très bien Et bien, comme par hasard, ça tombe le Vendredi 13 Les attentats de Paris, la mort du conseil concordien, la mort de Dupac Tout ça pour vous dire que le Vendredi 13, c'est cool pour tout le monde Genre, ce n'est pas uniquement dans les avions qu'on n'a pas de 13ème rangée Dans certains hôtels, il n'y a pas de 13ème chambre Dans certaines rues, il n'y a pas de 13ème rue Mais dans certains buildings, il y a entre le 12ème et le 14ème étage Une sorte de 12,5ème étage 12,5ème étage Cet étage, c'est le 12 B Et plus généralement, sur la table, c'est mal vu d'être à 13 Sur une table de 13 Mais le Vendredi 13, c'est aussi un jour de bonheur Un bon jour de bonheur pour certaines personnes Puisque, par exemple, il y en a qui sont nés le Vendredi 13 Qui ont gagné le coulo en l'automne, bien évidemment Ouais, en fait, le Vendredi 13, c'est un jour comme un autre quoi Mais le Vendredi 13, c'est pas un jour de malheur pour tous les autres pays, non En général, dans l'Asie, le nombre qui fait peur, c'est le 4 Enfin, parce que le 4, ça se prononce CHI, et CHI, eh bien, excusez-moi Ça veut dire la mort Mais 13, là-bas, eh bien, ça veut dire le bonheur quoi Ça veut dire les kebabs, les pizzas, les frites et tout Enfin, tout ce que vous aimez et que... Enfin bref, c'est le bonheur quoi C'est bien la vie Voilà, un petit compte-rendu sur le jour Vendredi 13 quoi Un jour assez normal, comme les autres quoi Parce que bon, les trucs qui sont mal, les trucs qui sont bien, ça arrive tous les jours en fait Ça arrive pas que le Vendredi 13 Alors arrêtez de faire tout en plein avec ce bordel de merde quoi, putain Sous-titres par Jérémy Diaz